Brigitte Lae et Sud Radio, c'est l'instant sexy news. Eh bien, on va retrouver donc Swazik Belin, Michel Audoul, bah oui, c'est le direct, c'est comme ça, et qui va nous parler donc des coups de cœur. Des coups de cœur, et comme c'est la thématique du jour, de parler de notre petit cœur, moi je me suis intéressée à mes coups de cœur, que je vous propose d'embarquer avec vous dans vos bagages pour vos vacances. Premier Boum Boum, un livre signé Adeline Dieudonné qui s'appelle Reste, aux éditions L'Iclonoclast. Alors il est ici question d'une romance, mais quelque peu particulière. S, la narratrice, se réveille dans son chalet de vacances, qu'elle partage avec son amant. Mais celui-ci n'est pas à ses côtés. Souvent, le matin tôt, il profite de la fraîcheur printanière pour faire quelques bras dans le lac qui jouxte leur nid d'amour, un espace qui leur est essentiel à tous les deux puisqu'ils sont un couple illégitime. M est marié, il ne compte pas quitter sa femme et S s'en accommode. Et ce matin-là, S, qui savoure tous les moments de leur évasion coquine, le cherche à travers la fenêtre qu'il donne sur le lac. Elle aimerait le voir nager parce qu'elle aime le voir nager. Mais il n'y a qu'un corps qui flotte à la surface, aime et mort. Elle aurait pu appeler le SAMU, les pompiers, sa femme, mais elle n'en fait rien. Elle veut voler à la mort encore quelques moments en embarquant le corps de son amant dans un road trip funèbre et paradoxalement romantique. Elle questionne à travers cette aventure. C'est une belle histoire d'amour. C'est beau, jusqu'à la mort, même après la mort. Elle questionne donc à travers cette aventure le couple, ce qui l'apporte, la dépendance qui s'installe entre deux êtres, l'amour et l'amitié, le glissement qui s'opère, la quête de la confiance en soi, ce que l'autre répare en nous, ce qui l'ajuste en nous, là où l'autre n'a pas de prise, les triangles amoureux, le besoin de liberté. Ce roman est bluffant, il nous embarque dans les viscères du sentiment amoureux. Et même si il est question de cadavre, on s'y sent bien au chaud. Deuxième boum boum, c'est un objet artisanal, esthétique et symbolique. J'aime beaucoup cet objet et je fais partie de ces gens qui aiment les symboles parce qu'autour d'un symbole, il y a la notion de jeu. Alors embarquez avec vous, offrez-le à votre entourage, à votre amant, votre amoureux. C'est un ex-voto mexicain et là je pense que vous voyez certainement de quoi je parle. Ce sont des cœurs, souvent aux formes accentuées, très colorées, entourées de flammes, de brillants, de miroirs. C'est clinquant, c'est très coloré et on l'accroche dans son intérieur pour porter chance et bonheur. Il est en lien avec la religion, évidemment, c'est mexicain, avec la beauté de l'âme qui est à l'image de celle de notre cœur, qui se doit d'être pur et ouvert aux rencontres. Alors où trouver ces petits objets ? Alors à part si votre destination estivale et le Mexique, de nombreux sites les vendent. Je donne un exemple, Casa Frida, SOS Amor Paris, Tiendras Esquipulas. Troisième boum boum, pour chatouiller vos oreilles délicates sur la plage cet été, dans votre voiture direction les vacances, le podcast de la fabuleuse Rosa Bernstein. Alors Rosa, c'est une comédienne, une stand-up-euse, elle y parle de sexe mais pas que. Elle y parle d'elle, de son rapport à l'amour, de ses origines, d'engagement politique lorsque l'on devient un personnage public, de ce que c'est qu'être une femme dans un milieu, l'humour majoritairement masculin. Et dans ce podcast qui s'intitule « Les mecs que je veux ken » en verlan « Les mecs que je veux niquer » elle invite des hommes, mais pas que, des femmes aussi, pour échanger ce qui est important dans leur vie. Au programme, cet été, une rediffusion des premiers épisodes enregistrés il y a quatre ans. L'occasion de la redécouvrir ou de la découvrir. Et puis si vous y prenez goût, sachez qu'elle a aussi lancé une émission qui s'appelle « L'un dans l'autre » où, accompagnée d'une personnalité, ils vont ensemble décrypter un film pornographique avec toutes les questions qui peuvent se poser autour de ce film. Une manière de désacraliser le genre du film pour adultes et, au lieu de le bannir, d'essayer d'y déceler les limites, d'apprendre à regarder avec un regard critique essentiel pour une jeune génération accro au tube. Sur ce donc, de belles vacances à vous tous et on se retrouve à la rentrée. D'ici là, laissez votre cœur s'aérer un peu et faire boum boum s'il le souhaite. On lâche le contrôle. Oui, mais c'est joli ce boum boum finalement. Moi j'aime bien. C'est un peu enfantin. Voilà, il y a un côté un peu naïf, mais ça me ressemble. Oui, absolument. Mais le cœur est naïf parce que, justement, il est aimant. Donc, je ne crois pas qu'on puisse vraiment aimer s'il n'y a pas de l'innocence et de la naïveté. C'est quelque chose qui est consubstantiel à l'amour véritable. Sinon, ce n'est plus de l'amour, c'est de la réflexion ou du calcul. C'est ça. Mais c'est croire que c'est possible aussi. C'est accepter le lâcher prise. Boum boum. Voilà, on fait tous boum boum. Et comme ça... Mon cœur fait boum. Oui, oui, c'est la fameuse chanson de Charles Trédé, évidemment. Qui avait un petit côté naïf d'ailleurs dans ses chansons. Ah, mais qui était solaire. Qui était totalement solaire. Oui, oui, absolument. Voilà, et qui est le père fondateur de la chanson française. C'est une vraie référence, oui. Eh bien, merci. Voilà, mais je vous en prie. Et on va faire boum boum tout l'été. Grâce à vous.